On va débriefer le jour 1 et le jour 2. Je commence par le jour 1, bien entendu. Il y a eu des belles sorties. Il y a eu des belles sorties, il y a eu des trucs un peu plus décevants. Je ne sais pas encore de quoi je parle. Allez, on commence par les Chaos Space Marines. Où là, il y a eu du beau. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu ? Voilà. Donc, ça c'est le petit trailer. Et donc ici, on voit un peu mieux les figurines. On a notamment eu les possédés. Donc, des Space Marines qui abritent un démon. On ne s'en rend pas trop compte là, mais les figurines sont grandes. Quand on les voit sur le champ de bataille, ça envoie du pâté quand même. Là, on ne s'en rend pas un peu mieux compte. Quand on regarde la taille du Primaris, c'est un Primaris. Ce n'est pas un ancien Space Marine, c'est vraiment un Primaris. Donc, elle est une grosse figue. Et là, on se rend compte de la taille du bousin quand même. Et elles sont très sympas. J'aime bien celle-là avec les crânes enflammés sur l'ancien jetpack. Celle-là, je la trouve assez classe aussi avec l'épée tronçonneuse. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner, cette merde. Mais ça a l'air de fonctionner. Celle-là qui fait très nörglesque dans son... Enfin, nörglesque. Pas que nörglesque. Et d'ailleurs, vous déroulez tout ça. Et puis, je vais vous parler d'un petit truc, une petite idée que j'ai eue. Enfin, une petite idée. Plus une envie, une pulsion qu'autre chose. Voilà. Donc là, on voit un petit peu plus les détails. Et non, non, c'est des belles figues. C'est des belles figues. Mais ce n'est pas mes préférés. On va y arriver aux mes préférés. Les cultistes. Les cultistes qui sont très sympas aussi. On est dans la lignée des cultistes qui sortent depuis un certain temps. Pas depuis un certain temps. Ils avaient eu des cultistes un peu dans le genre-là. Je ne sais plus sur quelle boîte de base il y a quelques années. On continue dans la même veine. Vraiment. On continue vraiment dans la même veine. J'aime bien le fait qu'ils soient tous masqués. Donc, c'est très hétéroclite. C'est très... Il doit y avoir des... À convertir, ça doit être un bonheur, ce truc-là. Ce git plastique. Alors, maintenant, il y a les cultistes mutants. Donc, c'est toujours des cultistes. Mais qui, sous l'influence du chaos... Voit un quatrième tentacule leur pousser dessus. Voir plus. Et là, on commence déjà à avoir des choses... Dérangeantes. Là, c'est franchement dérangeant. Pareil, il y a moyen de faire des trucs... Et là, en fait, c'est le démon qui sort du... Enfin, qui essaye de s'échapper du corps du cultiste. Ça fait très que tout laisse que ça. Ça, ça fait super que tout lien. Que tout laisse que tout lien, je ne sais pas trop. Mais non, c'est vraiment... Les tentacules avec les yeux, là, c'est vraiment pas mal. Ça, ça fait corneux. Très... Alors, c'est sûrement la peinture qui joue, mais ça fait vraiment corneux. Ça, ça fait un peu plus la neige. Mais encore une fois, il y a un aspect tout lien. Qui, je trouve, est très dominant dans ces... Dans ces... Cultistes. Que j'aime beaucoup. On a fait le tour pour les cultistes. Et maintenant, donc, les tourmenter. Donc là, vraiment, le démon a pris le contrôle, a pris le dessus. Et c'est dérangeant au possible. Là, regardez ça. Enfin, c'est... Il... Il a une lame attachée sur le pied. Alors, pourquoi, comment, on ne sait pas... Qui lui sert de point d'appui au démon. Le démon sort... Enfin, non, c'est... Ouf ! Celui-là aussi. Alors, là, ils ne l'ont pas fait trop gore. Mais il y a moyen de faire une peinture ultra gore dessus. Donc, avec les yeux... Les yeux rouges. Alors, par contre, la question que je me pose sur cette grappe, c'est... En termes de conversion, ce qu'on peut faire. C'est très... J'aime beaucoup celui-là. C'est principalement la peinture que j'aime beaucoup celui-là. En termes de pose, de sculpture, c'est peut-être plutôt celui-là que je préfère. Et voilà, on arrive là, à la dark commune. Donc, en gros, le QG cultiste. Et c'est clairement mes préférés. Entre l'aspect un peu... Comment dire ? Là, pour moi, ça fait Nazgul du Seigneur des Anneaux. Celui-là, il fait Nazgul. Et ce n'est pas le seul. Celui-là, il a un flingue, mais il a un petit aspect. Celui-là, il fait tellement Nazgul. Pardon, mais c'est un Nazgul, le truc. Donc, très clairement. Et encore une fois, on retrouve cet aspect que tout lien. Alors, qui évolue dans la peinture aussi, je pense. Mais dans les espèces de tentacules. Là, ici, pareil, on a un truc. On a l'impression que c'est un profond qui l'attrape, le gars. Là, pareil, au niveau des tentacules. Encore une fois, c'est très, très que tout lien. Et je trouve ce kit magnifique. Alors, je serais curieux de voir un peu plus cette figue-là. Et là, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Là, on voit mieux la taille face à des skitaris. On voit mieux la taille des possédés quand même. Ce n'est pas des petites figues. Ce n'est vraiment pas des petites figues. Donc, voilà en ce qui concerne le chaos. Et franchement, je suis... Je suis vraiment très intéressé par ces grappes qui sortent. À tel point que ça me donne envie, moi, qui n'ai jamais été attiré par le chaos, plus que ça, jusqu'ici, de me faire une bande de cultistes affiliés à Nurgle sur le thème Cthulhu. Donc, l'affiliation à Nurgle, d'accord, très bien. Et de pousser l'aspect, justement, que tout laisse que tout lien des créatures, des cultistes. Je pense qu'il y a vraiment moyen, avec de la green stuff, de s'amuser à leur mettre des tentacules un peu partout. Ensuite, on a ça. Bon, ça, pour moi, c'est un peu... Le Osef Thiers du... Alors, je trouve la présentation très sympa. Alors, attendez, par contre... Je vais juste... Voilà. Deux secondes. Je vais couper la musique, en fait. Je pense que ce sera mieux pour l'instant. Et... Non, c'est pas ça. Voilà. C'est... et des pouvoirs de firepower les pionniers de la ligue de Botan vous êtes hors de leur ligue c'était autre chose les sculptures regardez moi la gueule du flingue pareil la peinture ah c'était c'était d'une autre époque bon j'arrive pas à m'enthousiasmer bon déjà aller où là-bas je suis désolé pour moi un nain qu'il soit de l'espace ou pas deuxièmement pourquoi il attache son sac de couchage devant ça sert à quoi ? ça c'est typiquement le genre de petit détail sur une figurine mais tu vas en foutre quoi de ça en fait ? c'est quoi le but ? parce que autant derrière bon voilà c'est une ligue commerçante plus ou moins alliée à l'Imperium très bien et du coup c'est un peu des vagabonds ils vont de planète en planète ils ont leur petit bardin avec eux très bien mais le bardin il va pas le foutre à l'avant ça n'a aucun sens euh et puis il a pas de bla il a pas de il a pas de barbe ah it's a first look at a female queen d'accord ah c'est une meuf j'aurais pas deviné si on me l'avait pas dit j'aurais pas deviné ok d'accord autant pour moi très bien très bien pas de barbe c'est une meuf ok ok super donc bon je suis je suis moyennement fan du concept par contre ça doit être une tannée à faire tenir ce truc là parce que t'as quand même ouais non tu dois en fait le poids doit être quand même vachement bien réparti je pense que là ils ont vachement bien bossé la physique de la fille mais je suis pas je suis pas fan bon un bouquin chapter approved ok pour jouer les nouveaux scénarios etc points update oui as of this new season attendez ça j'avais pas vu enjoy ok ok bon voilà c'est si vous jouez en tournoi c'est indispensable sinon c'est c'est osef il y aura des petits scénarios sympas dedans mais pour moi c'est osef il y a les world eaters il y a les world eaters il y a les world eaters avec des concepts de hages tronçonneuses un joli fanart un joli fanart enfin workart euh il peut y avoir des trucs sympas donc on va avoir une nouvelle va y avoir une nouvelle gamme pour les world eaters quand est-ce que ça sortira donc ils vont avoir un nouveau codex euh il manquera plus que parce que Nurgle c'est fait euh Nurgle euh cinch avec des sons and sons c'est fait corn ça va sortir il manquera plus que la neige avec les noise marine avec les imperial shittons ça aussi ça va être ça va être quelque chose euh ça les slanesh je les attends avec impatience corn ça a jamais été ma cam mais il y a moyen quand même de sortir des trucs sympas mais c'est pas ma cam euh c'est pas le type de figurine qui me botte le plus un trailer sur euh un truc sur warhammer tv et pour moi la grosse sortie de ce premier jour de ce 4 mai c'est le prince d'aimer là vous allez me dire oui ouais sympa voilà déjà très sympa juste comme ça très sympa mais on peut aussi bien ah je vous ai je vous ai je vous ai espagné euh on peut aussi bien le faire pour warhammer 40k que pour warhammer battle hein c'est warhammer battle warhammer age of sigma donc ça c'est vraiment pas mal les détails sont quand même chouettes hein et surtout 4 têtes une tête de corne une tête de cinch elle fait bizarre je trouve la tête de cinch une tête de nurgle une tête de slanesh on peut vraiment personnaliser notre prince démon à notre goût euh complètement alors attendez je vais vous montrer je vais pas vous montrer tout le trailer voilà là vous aimez pas la version corne vous lui foutez des ailes d'une tête avec une côte de maille et vous avez un démon sur euh pour euh pour age of sigma euh il y a il y a aussi des des d'autres types de personnalisation vous voyez là ici il a des pieds griffus là il a des pieds fourchus des sabots euh ça va être une dinguerie ce kit je pense que ce kit va vraiment être une dinguerie il va falloir regarder et être attentif au prix auquel ils vont le sortir mais pour moi c'est vraiment la la grosse nouveauté de ce de cette première journée du Warhammerfest regardez moi cette tête ah par contre il faut aimer qu'elle peindre les cornes si vous aimez pas peindre les cornes tous ces cornes et dents elle est pas pour vous cette fille euh pareil au niveau des armes voilà on peut le mettre avec gantelet énergétique on peut le mettre avec euh avec la hache on peut le mettre avec l'épée euh pfff non non c'est c'est très très beau c'est vraiment une très très belle pièce donc voilà pour ce premier jour euh j'en suis à combien de temps d'épisodes ? 15 minutes ouais bah ça fera une petite vidéo donc du coup euh Youtube j'espère que cette vidéo sur le premier jour vous a plu et moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur l'atelier de NetRintel salut bye 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 bye